Wesh les gars j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo on va voir comment se faire des kamas sur dofus touch en 2022 Je vais vous montrer différentes astuces que je fais et qui marchent très bien d'ailleurs depuis un petit moment C'est pour ça que j'arrive à me stuff correctement Bon déjà première astuce, on va se rendre sur l'île de moon Bon elle est assez connue mais ça reste toujours viable D'ailleurs tout ce que je vais montrer dans cette vidéo va rester viable parce que ce que je vais vous montrer et ce que je vais farmer Ça va être des ressources dont on aura toujours besoin et les prix ils ne vont pas changer parce que s'ils baissent les prix ça va niquer toute l'économie Vous voyez ce que je veux dire, il y aura toujours des mecs qui vont acheter, qui vont acheter, qui vont acheter et même très très vite Donc voilà on va voir ça ensemble Donc on va à l'île de moon Ce qui est intéressant à l'île de moon en fait Vous partez en team, vous partez à plusieurs, vous partez avec des mecs qui ont beaucoup de prospection Même solo vous pouvez le faire solo mais forcément ça sera moins rentable Donc moi je le fais à 4 Ce que je fais, je forme tout simplement les mobs C'est du niveau 20 à 40, c'est vraiment free, le combat il dure 10 secondes vraiment Donc ce qui va être intéressant c'est les troncs de cococo Donc 664 kamas unités Le chance d'optation, ne faites pas gaffe les gars, c'est complètement faussé Il n'y a pas le bonus pack qui est pris en compte dedans Donc là il y a écrit 16,91 mais en gros le bonus pack il vaut 100 ou 150% de chance de drop Donc ouais on drop quand même très facilement Donc il y a ça qui est intéressant, il y a les noix de cococo Pareil qui se vendent 728 kamas Et il y a l'eau les gars, l'eau c'est hyper rentable Parce que les paysans ils en ont vraiment besoin, ça part très très vite Et puis ça coûte cher On va voir combien ça coûte L'eau elle est à 3100 les 100 Et vous allez voir que les 100 vraiment ça se fait mais hyper rapidement On va voir ça ensemble les gars Donc il y a ça qui est intéressant Après bon c'est qu'on va looter en masse Bon on pourra le vendre par paquet de 100 C'est toujours du bénéf Et ensuite il y a sur les tortues Donc si vous voyez les tortues dans les groupes prenez-les aussi Parce qu'il y a certaines carapaces comme celle-là 378 Qui se vendent assez cher Enfin je vous laisse regarder faire plusieurs combats les gars Pour voir ce que vous dropez et tout Donc moi je vous montrais un combat Bon là les mobs ils sont pas très bien placés mais c'est pas grave C'est vraiment franchement même bas level Vous pouvez farmer tranquillement vraiment Essayer de faire un maximum de tchal pour le taux d'obtention Vraiment c'est important Ok bon fin du combat Bon voilà ça en gros c'est un combat tout seul Donc moi ce que je fais c'est que je pars à 4 Comme ça le taux d'obtention est plus gros Et puis vous enchaînez les combats tout simplement les gars Donc le truc c'est qu'il faut prendre les combats avec les longues tiges et les cocos Moi c'est ce que je privilégie vraiment Parce que les noix de coco et les tiges là ça coûte le plus cher Donc c'est ce que je fais Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va farmer une heure les gars On va voir le butin qu'on a obtenu On va voir combien ça se vend Et on va calculer tout ça Pour voir Allez à de suite Donc voilà les gars on a fini de farm Je vais vous montrer maintenant le butin en une heure Tout ce que j'ai récolté Donc j'ai ouvert tous les tonneaux d'eau Comme ça hop On a bien toutes les ressources ici Et voyez que l'eau vraiment c'est ce qui drop le plus C'est vraiment abusé Donc on s'était dit 3100 kamas les 100 d'eau Donc je vous laisse regarder Allez hop ça va pas bouger On en a 4600 Donc ça fait déjà 142 000 kamas juste en eau Si vous voulez les vendre bien sûr Moi ce que je fais personnellement c'est que l'eau Je l'utilise pour faire du pain Donc je maximise encore plus mes kamas Mais sinon rien qu'avec l'eau On est à 142 000 kamas On va continuer donc ça Les ressources que je vous avais dit Qui étaient pas hyper rentables Mais finalement ça va nous permettre de gratter vite fait quelques kamas Donc là on en a 300 Donc vous faites 1900 x 3 Ensuite les carapaces On va voir lesquels coûte cher Donc là 10 les 800 Donc on met tout en vente les gars Il n'y a pas de petite économie On met vraiment tout en vente Donc là il y a 8000 kamas à peu près Ça ça fait 3000 kamas Celle-là Celle-là les 100 se vendent bien Donc on est quasiment aux 6000 kamas Ça ça se vend 4000 les 100 Et ensuite on va passer sur ce qui est intéressant Donc ça 30 kokoko Donc là on est à 69 000 les 100 Donc nous on en a 200 Donc ça fait déjà plus 130 000 quasiment Les noix Hop 79 000 les 100 Nous on en a 182 les gars On va faire un calcul général Je vais vous afficher juste là Combien je me suis fait en tout Avec les ressources Donc voilà pour cette première astuce Donc voilà 500 000 kamas Sans compter que l'eau Moi je ne vais pas la vendre Je vais encore plus rentabiliser les kamas En faisant les pains comme j'ai dit Donc c'est vraiment pas mal en 1h J'ai mis un chrono 14h30 à 15h30 j'avais fini Donc voilà Bon les gars on se retrouve au Doppel Pour la seconde astuce Donc vous faites vos Doppel quotidien Vous faites les 15 Alors moi ça me rapporte entre 500 et 600 d'eau plomb Une fois que j'ai tout terminé Vous échangez tout contre des colisétons Donc ça c'est divisé par 2 en gros Donc là par exemple J'ai 600 d'eau plomb Je peux réacheter 300 On va dire 303 Colisétons Et on va se diriger directement au coliséum Voilà donc on est au coliséum Ici ce qui va être bien à acheter Ça va être les galets cramosi Donc vous voyez que 1 galet cramosi C'est égal à 10 colisétons Donc avec notre tournée de Doppel Qu'on a fait on va pouvoir en acheter On va pouvoir en acheter 30 On va pouvoir en acheter 30 Tac Moi je vous invite vraiment à faire ça Sur tous vos persos Donc là j'en ai récolté Sur mon deuxième personnage Si vous en avez 5 persos Ben faites le sur les 5 Vraiment ça sera multiplié A mort Puis voilà ça c'est vraiment Un truc quotidien à faire Qui est vraiment sympathique Dans les galets cramosi J'en ai 57 Là le faire sur 2 persos Ça m'a pris 30-40 minutes Donc on va les mettre à ce prix Et puis du coup nous On en a 57 Ce qui nous fait un total De 288 000 camas en tout Donc franchement C'est plutôt pas mal C'est des astuces qui sont vraiment faites Pour tous les niveaux les gars Je vous montre pas des zones HL etc Franchement C'est vraiment accessible à tout le monde Mais voilà comme j'ai dit Si vous avez 2, 3, 4, 5, 10 persos Ça va multiplier à mort Vos trucs butins Après ceux qui forment les colis Et tombent en colis Vous pouvez le faire aussi Ça marche aussi Si vous avez plus de double à faire Ben vous continuez sur les colis On voit là les noix de tailleur Qui sont en train de se vendre Vous voyez ça part très très vite Les camas qui montent Et puis on va se retrouver Pour la troisième astuce Du coup elle est à l'almanax Donc l'almanax en fait C'est un mec Qui nous donne une quête Chaque jour différente À faire Donc on a juste à lui parler À acheter un truc en HDV Lui reparler Et c'est fini Il va nous donner 17 almatons par jour Et avec ces almatons Tout simplement On va pouvoir acheter Des trucs plutôt pas mal Donc le plus rentable C'est les tourmalines Les tourmalines Donc 25 almatons Ça équivaut à Ça coûte combien ? 13 500 kamas Donc moi j'en ai déjà acheté 6 là Je vais en racheter Du coup 12 je pense 12 hop Donc là j'en ai 18 en tout Donc vous voyez Ça se vend très très cher 139 000 les 10 C'est quelque chose Qui part vraiment facilement Parce que ça permet Le craft du stuff Très haut level Et puis voilà Donc là mine de rien On vient de se faire Un peu plus de 200 000 Juste en les mettant en vente Bon voilà les gars On est sur le SRAM Deux heures après Le temps que tout se vende Bah écoutez C'est vraiment bien parti Souvenez-vous J'étais à 6 millions 4 En termes de kamas Là je suis arrivé A 7 millions 4 Donc je me suis fait Un peu plus d'un million De bénéf Et encore Il reste des trucs en vente Franchement Allez 2 heures Grand max Je me suis fait un million Et c'est accessible A tout le monde Comme j'ai dit J'espère que ça vous aura aidé En tout cas Je fais une petite aparté Vite fait avant de terminer La vidéo Sur ma guilde Sur Herdergrise Donc vraiment Je recrute tous les niveaux Tous ceux qui veulent venir Bah ils sont les bienvenus Eclipsia Soit vous me MP Voilà C'est mon pseudo Soit mettez un petit commentaire Dans la vidéo Et puis voilà On se rejoindra Ingame Et je vous inviterai A la guilde En tout cas J'espère que ça vous aura plu Que ça vous aidera Je vous dis à la prochaine Farmez bien Ciao les gars Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada